Dans Supremacy, Call of War, Conflict of Nations, l'Europe est toujours un berceau de guerre incessante entre pays européens et aujourd'hui on continue ça. Après notre guerre contre l'Italie, l'Autriche, la Pologne, on s'attaque désormais au Bloc Est avec notamment le Bélarus qui nous inquiète un tout tout petit peu. Donc la guerre va bientôt partir, mais d'abord un grand merci à Bitrolabs de sponsoriser cette vidéo. Comme d'habitude en description, vous avez un lien pour découvrir le jeu avec 13 000 gold et un mois de conseils de sécurité offerts qui vont vous permettre de découvrir le jeu dans les meilleures conditions. Un grand grand merci à eux. Et puis vous avez bien vu, vu le nombre de séries que je fais, c'est pas juste parce que c'est sponsor, j'adore vraiment vraiment ces jeux. Donc je vous encourage vivement à les découvrir et nous on se retrouve tout de suite in-game. Ce matin, j'ai annulé le PNA comme prévu, 48 heures de préavis, tout ça tout ça. Et j'envoie un message à la suite en disant « Hey, tu... voilà, tiens bon, on arrive. » Et il me répond « Ah, ben entre-temps, j'ai changé d'avis et donc du coup, j'ai rejoint le bloc Est. » Donc la Suède a rejoint cette coalition, ce qui n'était pas du tout prévu. Ils étaient censés être trois à lutter contre. La Norvège, du coup, a dit « Je peux vous rejoindre ? » Donc on l'a intégré, on va avoir besoin d'elle. Donc ce n'est pas du tout ce qui était prévu. J'ai l'impression que la Suède est beaucoup plus active que la Norvège. Donc en gros, si eux, on les laisse en un contre un, la Norvège va sans doute gagner. Par ailleurs, l'Ukraine est venue gentiment s'installer en Bulgarie, ce qui fait que lui, il est encerclé. Encore heureux, apparemment, ils ont failli intégrer la Grèce, mais ils ne l'ont pas fait parce que, voilà, dans le conflit, ça n'aurait pas été cool. Donc là, on est bien encerclé quand même. Et je ne sais pas du tout comment on va gérer ça. Je suis globalement assez confiant contre l'Ukraine, même s'il est très actif. Donc il faut voir, et je ne sais pas quel type de troupe il a. Peut-être qu'il faudrait que je lance quelques espions, en vrai. Peut-être que des espions, ce serait bien. Donc ouais, contre l'Ukraine, je pense que ça va le faire. Contre la Suède, peut-être aussi, même si c'est compliqué. Si, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'aider en envoyant des troupes à Oslo. Mais par exemple, tu vois, la Norvège qui envoie des troupes ici, je vais lui dire, mais pas du tout. Il faut que tu te mettes là et que juste tu fonces et que tu prennes ces quatre villes-là, cinq avec Malmo. Une fois que tu as pris ces cinq villes-là, le reste, on s'en fiche. C'est ça qu'il faut prendre. Le reste du pays, on s'en fiche. Pas besoin de mettre des troupes là. Si, sans doute, les troupes qui sont là, dix, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je ne sais pas. Là, en fait, c'est intéressant de pousser sur genre Rovénérym et tout. Le problème, c'est que ce n'est pas leur territoire corge. Quand le Bélarus va avoir pris tout ça, il s'en fiche de perdre ses territoires. Ce n'est pas ses territoires à lui. Nous, ce qu'il faut, c'est que moi, je pousse. Donc, si j'arrive à prendre genre là, genre Minsk, Vitebsk et tout, ça, vraiment, ça fera super mal. Alors, il est 9h02. On était censé lancer l'assaut à 9h08, vu que le pacte de non-agression est valable jusqu'à 9h08. Visiblement, la Suède s'en fiche parce que, en fait, globalement, il va attaquer la ville à 9h, dans 20 minutes. Donc, lui, visiblement, les pactes, il s'en fiche, sauf quand ça l'arrange parce qu'on a toujours ce pacte horrible entre la Norvège et la Suède où, globalement, eux ne s'attaquent pas entre eux. Donc, j'avais dit à la Norvège, bon, bah, viens défendre mon territoire, on avisera après. Et ce que lui, il a décidé... Et donc, ouais, il fait, ok, d'accord, je laisse quand même quasiment tous mes troupes sur mon territoire au cas où je me ferai attaquer. Par qui ? Bah, si, j'imagine, par le Bélarus, mais je pense que le Bélarus aura autre chose à faire. Et je vais mettre 5 troupes sur ton territoire. Par contre, là, quand je vois la Suède débarquer et que je lui dis, attention, attention, je suis en train de me faire attaquer, il fait, bah, ouais, mais d'accord, mais j'ai mon pacte avec la Suède, donc je ne l'attaque pas tant qu'il n'a pas attaqué la ville. Je me dis, mais il arrive sur la ville dans 10 minutes, attaque, et j'ai enfin réussi à le convaincre d'attaquer avec sa corvette qui aurait pu faire des dégâts colossaux s'il l'avait fait avant. Il aurait pu éliminer, genre, ne serait-ce que toutes les artilleries, là, pour enlever le soutien et tout. Enfin, bref, je suis vénère parce qu'il avait un boulot, c'était de défendre mes côtes et qu'il ne l'a pas fait, et que, vraiment, ce pacte est un enfer absolu. Donc, en fait, là, bon, je suis en train de me faire attaquer, donc je vais déjà me défendre, on aviserait après, mais, globalement, moi, je n'étais même pas sûr de lancer l'assaut ce matin. Je me suis dit, on va voir, et, bah, clairement, ouais, on va voir. Je n'étais pas certain de vouloir le faire à cause de ce pacte qui ruine toute la guerre, je trouve. Donc, on verra. Ouais, je suis un petit peu remonté, je suis désolé, mais là, vraiment, entre le fait que ce pacte est un enfer absolu et ruine tout, je trouve, et, en plus, le fait qu'on a... Bah, il n'a pas respecté les règles, et là, d'ailleurs, j'ai révélé encore une autre... Donc, il arrive avec 18, plus... Enfin, bref. Il envoie toutes ses troupes sur moi, et je ne suis pas là pour le défendre parce que quelqu'un d'autre était censé le faire, mais, visiblement, on ne va pas le faire. Bon, eux, je... Eux, je vais les ramener... Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis dégoûté. Donc, on va voir ce qu'on va faire ici. Ah oui, sachant que je ne peux pas, du coup, attaquer ce stack-là, parce qu'il a un... Un anti-hélicoptère, globalement, et la majorité de ma force est dans mes hélicos. Alors, sachant que toi, quand même, tu vas peut-être pouvoir attaquer. Ouais, dans une minute. Toi, pareil, on va te faire attaquer, parce que, ouais, vous restez en dehors du rayon d'action. Toi, on va te faire attaquer aussi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir détruire ce stack-là avant qu'il débarque, parce qu'ils sont en mer, et qu'en mer, ils ont des malus et tout. Voilà. Avec un peu de chance, ça va le faire. Si j'arrive déjà à enlever ce stack-là et qu'il n'y a que ce stack-là, finalement, bon, il n'est pas tout petit, mais il est potentiellement gérable. Après, il faut que je vois où je vais faire mes défenses, parce que, clairement, cette ville-là, il va réussir à la prendre. Là, il a toujours son 124, plus c'est les deux artis, et ouais, ça va être chaud de le déloger de là. On va voir comment on va faire notre coup. Après, de là à ce qu'il arrive jusqu'à Berlin, je pense qu'on a de la marge, mais on ne sait jamais. Le combat se passe plutôt mal. On a beaucoup discuté sur Discord par MP et tout. Globalement, Valiant et moi n'arriveront pas à nous accorder sur qui est en tort et tout. J'imagine que personne n'est parfaitement blanc. De manière générale, c'est une guerre, enfin, oui, c'est des mauvaises conditions. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc, désolé, Valiant, toi, tu vois cette vidéo et tu dois être frustré parce que je parle de toi et je dis que tu es le méchant. Et tout comme toi, tu trouvais que j'étais le méchant, mais on n'est juste pas d'accord. On a chacun notre point de vue. En attendant, donc, là, j'ai la... Donc, il y avait deux armées. Donc, la première armée, vous voyez qu'il lui reste que 72 PV. Je n'arrive pas à détruire ce satané véhicule anti-aérien contre les hélicoptères. Dès que lui tombe, le reste de l'armée va fondre. Mais on n'est pas loin. Donc, voilà, je continue. En fait, je l'ai harcelé un petit peu avec des avions de chasse. Là, j'ai un de mes LRM qui est à portée. Donc, lui, je vais gentiment le ramener ici. Je pense que je vais pouvoir arrêter cette armée avant qu'elle arrive à Hanover. Par contre, il y en a deux autres. Donc, il y en a une ici qui, à priori, ne comporte que des tanks. Alors, je sais que ces deux groupes-là ensemble, c'était 18 unités. À mon avis, quelqu'un lui a dit, « Eh, mais il faut que tu les sépares parce que tu as un malus quand tu dépasses les 10. » Ce qui veut dire qu'il a laissé, et on le voit grâce à cette icône-là, il a laissé son anti-aérien ici. Si il les sépare suffisamment loin, je vais pouvoir taper ce groupe-là avec mes hélicoptères. Donc, j'espère pouvoir faire ça. On va voir ce que ça va donner. L'autre, par contre, j'ai potentiellement un autre groupe de 10 avec 200 PV ou 150 PV qui va débouler. Et je n'ai actuellement rien pour l'arrêter, même si j'ai des troupes qui sont en train de se rapprocher. Mais bon, elles arrivent dans 7 heures ici. Si j'arrive à lui opposer un groupe de 10 troupes et que je les mets en défense, on va être bon. Le fait est qu'il a pris Kiel. Il a pris Hambourg. Là, cette artillerie va se faire détruire dans 45 secondes. On est bon. La corvette, a priori, va pouvoir recommencer à tirer de l'autre côté. Ça, c'est cool dans 47 minutes. Mince. Oui, malheureusement, il a tiré sur l'artillerie. Bon, ce n'est pas grave. Mais oui, du coup, l'artillerie est suffisamment loin pour que les hélicoptères ne se fassent pas toucher. Donc ça, c'est cool. Ça va être compliqué. J'espère que je vais pouvoir tenir Hanover, mais peut-être pas. S'il l'attaque, je vais peut-être le perdre. Et est-ce que j'ai... Ok, je n'ai pas grand-chose là, donc ce n'est pas grave. Je ne peux pas me permettre de perdre Leipzig parce que c'est là que j'ai ma base militaire niveau 4 qui est construite mes LRM. Cologne. Oh, ça me saoulerait aussi à cause de la base militaire. Oh non, là, j'ai l'industrie d'armement. Donc c'est chaud. Kiel, déjà, ça m'a fait un petit peu mal parce que, comme vous le voyez, je perds mon carburant. Et le pire, ben voilà, ça y est, l'artillerie a été détruite. Le pire, c'est Hambourg où, avec les combats, mon... Alors, non seulement j'ai perdu un bon cœur, mais je sais que j'avais... Je crois que j'avais une industrie de l'armement au niveau... Ah, peut-être 3. Et visiblement, elle a été détruite pendant le combat. À moins que, juste, je ne le vois pas parce que ce n'est plus ma ville. Mais ça, ça fait très mal. Donc voilà. Là, le but, c'est juste de le stopper. Par contre, en face, déjà... Alors, il y a quand même quelques affrontements ici, mais pas beaucoup. Entre l'Ukraine et la Roumanie, il y en a quelques petits. Mais à part ça, c'est tout. Parce que, globalement, Ukraine et Belarus n'ont pas trop apprécié le fait que la Suède attaque trop tôt. Donc ils ont dit, ben nous, on ne soutient pas ça. Ce qui veut dire que la Norvège est en train d'attaquer. Et donc, ouais, c'est le nerf du problème. C'est la relation Suède-Norvège. Et finalement, le fait que j'ai dit à la Norvège, ben, en fait, on est en coalition. Et ton allié d'avant est en train de m'attaquer. C'est quand même ton rôle de me soutenir, vu qu'on est dans la même croix. Donc, voilà. Là, il est en train d'attaquer. A priori, on a vidé toutes les troupes qu'il y avait. Soit à l'avion, à l'hélicoptère. Ou juste là, il y a eu quelques combats. Et en termes de dégâts, on fait largement plus mal que l'inverse. On a globalement perdu quasiment aucune troupe. Quelques-unes, mais quasiment aucune. Mais c'est largement contrebalancé par le fait qu'on a perdu des installations. Donc, on va voir. Pour l'instant, tout le monde a très mal. C'est compliqué de tenir la défense, sachant que, donc, alors là, mince, il vient juste de capturer Amsterdam, donc on ne le voit plus. Mais il a un stack de, genre, 10 infanteries, son anti-aérien et, genre, un tank ou quelque chose comme ça. Et en fait, ben voilà, l'anti-aérien vraiment détruit tous mes plans. Donc, je suis en train de recapturer tout ce qu'il a capturé derrière. Et de toute façon, bon, je... Voilà, j'ai mes différents avec Valion. N'empêche que s'il y a bien un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est... Maintenant, son attitude, c'est... Bon, ben, ça marinait ma partie. Du coup, tout ce que je veux, c'est pas gagner. C'est juste faire le plus de dégâts possible. Donc, voilà, c'est vraiment dommage comme attitude. Là, il est juste en train de balancer son armée pour qu'elle dévaste. Alors, je ne sais pas s'il va enchaîner avec la France ou s'il veut revenir sur l'Allemagne. Mais, voilà, son but, c'est juste de me pourrir. Donc, c'est génial. On s'amuse. Là, les corvettes font très peu de dégâts, très lentement, suivant un petit peu l'armée. Il a envoyé quelques petits troupes ici et là pour capturer des choses que j'ai pu échopper avec mes hélicoptères. J'ai perdu, donc, un chasseur en attaquant son ancien stack. Et celui-là, je ne sais toujours pas comment l'arrêter. L'idée, ça va être, je pense... Ah, t'es arrêté, toi ? L'artillerie va être assez importante ici. Enfin, ouais, le bataillon d'artillerie, sachant que j'en ai deux autres là. Mais bon, à E3, ils ont 12 attaques, sachant que le stack a genre 160 de vies, quelque chose comme ça. Ça va prendre du temps. Et une solution, ça aurait été les chasseurs-bombardiers de débrouilles. Mais il ne reste que 18 PV sur 30, donc ils ont pris bien, bien cher. D'ailleurs, il faudrait que je vous les dise de le ramener sur Berlin. Parce que Berlin, pour le coup, a un hôpital niveau 3. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, on récupère 4 points de vie par unité. Donc, c'est pas incroyable. Mais là, vous voyez, les deux qui passent de 18 à... Ah, non, c'est vraiment pas terrible. Ah, si, 4. Donc, ça veut dire qu'on remonte à quoi ? À 24 ? Non, 26. Ouais. Oh, si, ça va. Si, je vais lui dire de revenir. Mais vous voyez, il y a ce gros stack qui avance inexorablement vers, j'imagine, Bruxelles. Ou peut-être revenir à Cologne. Et donc, globalement, l'idée, c'est que je dois tenir Cologne. Parce que ça va me faire vraiment trop de dégâts si je le perds. Et c'est à Cologne que je vais stopper la Suède. Dans une minute 44, il va y avoir un nouveau round. Ah, non, là, il y a... Oui, là, il y a un round qui vient de partir. Et... Ah, c'est pas vrai ! Donc, cet anti-aérien ne veut pas mourir. Vous voyez qu'on y est presque, mais pas tout à fait. Ce qui veut dire que j'ai ces hélicos qui attendent patiemment que l'anti-aérien tombe. Et à partir de ce moment-là, le reste va tomber très très fort. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il a une force de 8, dont en vrai, surtout 6, c'est de... Ah, quoi que celui-là, quand même un petit peu. Donc, vous voyez, quand même, il a 91 PV, 23 d'attaque. Et là, j'ai que... Ah, 86 PV, donc quasiment autant. Par contre, j'ai beaucoup moins d'attaque. Bon, on va voir comment ça va se passer. Sachant que je suis en défense dans une ville, donc j'ai un petit bonus, comme vous pouvez le voir ici. Je suis à... Il y a plus de 25% de défense. Et d'ailleurs, tiens, toi, t'as des modificateurs ou pas ? Euh... Non, ça s'en fiche. Et là... Non, il n'y a pas de modificateur d'attaque. Cet affrontement avec la Suède aura vraiment été un enfer. Mais, voyons voir... Alors, colonne se fait attaquer. Ouais, ouais, je sais. On en est où après un petit rechargement ? Ah, ok. Donc, lui, il est quasiment mort. Là, il a perdu une infanterie. Et de mon côté, je n'ai perdu personne. Je suis à 73 PV et lui, il est à 71. Oui, c'est bon ! Ok, je vais réussir à l'arrêter. Et si on regarde un petit peu le journal, on peut voir que moi, j'ai perdu quelques unités, mais vraiment pas grand-chose. Alors que lui, ça n'en finit pas. C'est vraiment génial. D'ailleurs, si on regarde, moi, j'ai perdu 4000 hommes, lui, 13 000. Et encore, je crois que c'est pas... Je ne suis pas sûr que ce soit à jour sur les tout, tout derniers trucs qui viennent de se passer à l'instant. Donc, globalement, voilà, la guerre s'est très, très bien passée. Par contre, n'oublions pas que moi, j'ai perdu quand même des sacrés bâtiments. Là, je crois que j'avais deux niveaux d'industrie de l'armement. Là, j'en avais trois. J'ai commencé à reconstruire un niveau parce que vraiment, je vais manquer d'électronique. Mais donc, ouais, j'ai pris vraiment très, très cher avec cette guerre. Je ne sais pas du tout ce que la suite nous réserve. Je soupçonne que l'Ukraine, comme je vous le disais, en réparation, a laissé la Roumanie prendre tout ça. En tout cas, à part ici, sachant qu'Odessa est une ville de l'Ukraine et pas juste une ville qu'il avait occupée. Là, il le défend, mais le reste, il ne l'a pas défendu, sachant qu'il va perdre Odessa, je pense, parce que quand même, l'escadron est en train de pilonner ce mec-là. Ah oui, il y a cet ennemi. Ah ouais, ça ne va pas se jouer à grand-chose, c'est con. Non, normalement, lui, sa prochaine attaque devrait se faire avant. Donc, je pense qu'il va perdre Odessa. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Moi, je n'ai pas très envie de les attaquer. Ils ont été super réglos, les deux. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas juste dire « Eh les gars, on arrête tout, juste on élimine la Suède et on s'allie tous ensemble ». Mais bon, après, la Suède, il était réglée aussi jusqu'au début de la guerre. C'est juste qu'il a peut-être anticipé un petit peu vite. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Grosse question sur la suite de l'aventure. Parce que finalement, là, on s'est beaucoup concentré sur l'Europe. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. Mais on a toujours la guerre en Amérique du Sud qui fait rage. On voit que globalement, le... Alors, ils ont un ratio de malade, Chili et Argentine. C'est Anna qui était avec moi dans l'autre partie Conflict of Nations. Ils sont en train de résister contre non seulement les trois ici. Enfin, trois, mais à la base, ils étaient plus que trois. Mais je crois que les Etats-Unis... Au moins, les Etats-Unis, peut-être d'autres, sont en train de se joindre à la partie. De l'autre côté, les Advents avec la Chine et tout ont enfin pris le dessus sur l'Océanie. Et donc, ils sont en train de reprendre tout ça. Pendant ce temps-là, on a la Russie qui a globalement, ça y est, a tué le Kazakhstan. Je ne sais pas si le Kazakhstan était en coalition ou pas. Qui sait ? Et là, c'est un bazar sans nom. Donc, ouais, globalement, je pense qu'il va être temps qu'on unifie l'Europe, quitte à ce que ce soit à travers des pactes et tout. Parce qu'il reste le reste du monde, quand même. Au nord, comme vous pouvez le voir, la Suède est quasiment tombée. De toute façon, il lui restait... Oh, j'ai le dire, il ne lui restait pas de troupes, mais ce n'est pas vrai. Il lui restait quand même pas mal de troupes que la Norvège a fini par abattre. Au sud, la Roumanie s'est vraiment bien étendue. Il a commencé à capturer des territoires corps par ici. On a Odessa, notamment, qui est tombée. Et Bélarus, moi, je lance mon assaut. Eh bien, je lance là tout de suite. On prend le Bélarus. Et mon ami, hop, nous sommes désormais en guerre. Ça, c'est fait. Et du coup, on commence à envoyer nos troupes. Enfin, notre aviation avant le reste. Là, vous voyez notamment que, tiens, toi, on va... Il y a de l'artillerie, mais il ne veut pas tirer. Donc, si ça se trouve, on sait qu'il n'y a personne. Je ne sais pas s'ils se sont repliés ou pas. Pour moi, c'est très important déjà de prendre ces trois villes-là pour protéger un peu mes territoires corps. Puis à partir de là, on pourra s'étendre sur tout le reste. Mais ouais, je ne sais pas. Là, il y a eu très peu de résistance. Donc, après, ce n'est pas vrai. On a détruit quelques petites choses, notamment grâce à la corvette et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a assez peu de résistance. C'est assez étonnant. Ou alors, juste genre Minsk... Mais non, même pas Minsk. J'avais un espion qui avait révélé ce qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait genre huit troupes à terre et quelques hélicos. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie d'envoyer. J'ai envie d'envoyer mon avion ici. Parce que si on peut commencer à tirer sur les unités qui est à terre, ça veut dire que je m'en débarrasse avant même de m'en approcher. Mais le principal, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'anti-aérien. Et ça, ça va vraiment faire plaisir parce que moi, à l'anti-aérien, c'est le truc qui m'empêche de faire ce que je veux. Bon, quelque part, la guerre se passe encore mieux que prévu, mais aussi moins bien que prévu. En fait, on n'a quasiment aucune résistance. J'ai éliminé quelques unités au-dessus de Minsk. Il y en avait, il me semble, à Brest. Il y en avait à Vilnius, maintenant, qui va vers Riga. Donc voilà, on est en train d'éliminer les unités. Il en reste quelques-unes là. Le problème, c'est que de l'autre côté, la coalition de la Russie s'est également mise à attaquer. Alors, apparemment, et on a vu les messages, de toute façon, voilà, je les crois. Parce que le truc, c'est que jusqu'à maintenant, ils avaient un pack de non-agression. Ils avaient même dit au monde, attention, si vous les attaquez, on vous attaque. Il se trouve que nous, techniquement, c'est la Suède qui a lancé l'attaque. Donc du coup, ça ne déclenchait pas ça. Le problème, c'est que quand ils ont vu que nous, on se mettait sur la gueule, ils ont dit, ok, on rend notre PNA. Donc ça, ils l'ont dit en privé. On rend notre PNA, on attaque. Sauf qu'avec le fait que la Suède attaquait ici, moi, ça m'a retardé. J'étais censé attaquer ici vendredi matin et à la plage, j'ai attaqué dimanche matin. Ça faisait 48 heures. Ce qui fait qu'eux, ils ont pu attaquer quasiment en même temps que nous. Ce qui fait que tout le monde est en mode, ça va, les deux grosses koas qui se coordonnent pour les attaquer ? Alors que pas du tout. Et on le dit, au contraire, c'est tout sauf une coordination. Ce qu'on veut, c'est essayer de prendre beaucoup plus de territoire avant les autres. Parce que globalement, la Russie veut un tampon avant son territoire, enfin, avant Moscou et tout. Parce que tout ça, c'est ces territoires encore. C'est des batteries provinces, quoi. Donc, voilà. Là, on essaie d'aller le plus vite possible. Malheureusement, à mon avis, ils vont arriver à Minsk avant moi. Je ne sais pas exactement où sont leurs troupes. Mais à mon avis, vu quand ils ont pris Mazir, ils ne vont pas tarder à arriver au niveau de Slutsk. Et donc, je ne vais pas pouvoir prendre la capitale. C'est vraiment dommage. J'espère avoir la capitale. Mais bon. On aura quand même réussi à bien avancer. Le gros problème, c'est que là, on a une petite enclave russe. Alors, pas grand-chose. On a failli... Enfin, il y a eu un début de guerre parce que j'avais vu un contact radar. J'ai fait, bah, j'attaque. Et ça m'a dit, ok, vous êtes en guerre avec la Russie. Je fais, alors non. Je pensais qu'un contact aérien au-dessus de Vilnius... Mais bon. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message pour lui dire, c'est peut-être pas super malin, quand même, de envoyer un transport qui traverse une zone de combat. Mais enfin, admettons. Mais je vais avoir un gros problème avec ça parce que vraiment, là, c'est deux territoires où s'il... Là, il a un aérodrome. Donc s'il envoie constamment des troupes ici, ça va vraiment poser problème. On va voir comment on va gérer ça. Là, on a Dégrouille qui dit que là, ça se prépare largement à l'attaquer. Donc globalement, lui, il est persuadé qu'on va avoir une guerre avec l'Afrique très bientôt. Nous, on est persuadé qu'on va avoir une guerre avec Advent très bientôt. Donc je sais pas trop qui on devrait attaquer. Et on a la Grèce qui rejoint le Moyen-Orient. Ça devient... Politiquement, ça devient très, très compliqué. Donc soit... Je pense que le mieux, ce serait d'attaquer l'Afrique. Ça devient un peu chaud. Mais le Moyen-Orient... Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout qui on va attaquer en premier. Et pendant ce temps-là, ici, ça pue de plus en plus. Voilà. Là, on a des missiles qui sont envoyés en plus. Donc c'est n'importe... C'est le Canada qui a pris ça ? Comment est-ce que le Canada s'est retrouvé là ? Ah oui, d'accord. Le Canada, il attaque par le Sud. Ok. Voilà. Donc là, ça pue vraiment. J'aurais bien aidé à éliminer le Canada et les États-Unis. Mais ça va être très, très chaud parce qu'ils utilisent beaucoup de missiles. Et les missiles, c'est... Il faut des systèmes de défense de théâtre. Or... Alors, on en a quelques-uns dans la coalition qui en ont. Moi, je n'en ai pas et je n'ai pas de quoi payer la recherche sachant qu'il faut également avoir une base militaire niveau 5 que je viens de lancer du coup en prévision. Ça va être chaud. Mais oui, je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir les intégrer à nos groupes d'armée si jamais on veut les affronter. Et alors, à mon avis, on va devoir s'y mettre à plusieurs croix. Mais pour l'instant, je dirais que les plus dangereux, c'est la coalition américaine et Advent. Donc, l'idéal, ce serait qu'on attaque un de ces deux-là pour ne pas se retrouver contre à la fin. Bon, ça devient n'importe quoi. On a eu pas mal d'échanges de tirs avec la Russie, Pakistan, etc. À tel point que la France a perdu 6 avions. Moi, j'ai abattu un paquet d'avions aussi russes avec mon ancien aérien qui juste étaient dans le coin. Et je ne sais pas si on va avoir une solution. On vient d'avoir la conférence de Minsk pour proposer une division de la carte. Alors, la division finale était celle-ci. Et elle ne nous satisfait pas parfaitement. Genre, Nipron, on a tellement lutté pour l'avoir. Voilà. Ils se servent allègrement. C'est un peu... Enfin, voilà. On n'est pas d'accord. Eux, pour eux, en gros, leur idée, c'est qu'on a absolument besoin d'un tampon avant Moscou et tout. Et nous, c'est... Bah ouais, mais les gars, nous, ça fait des... On les avait attaqués. Et vous, en voyant qu'on avait lancé la guerre, vous avez rompu votre PNA. Nous, on ne pouvait pas le savoir. Et du coup, eux, ils sont vraiment arrivés en mode foncez, foncez, foncez. Vous voyez qu'ils ont laissé des énormes trous juste parce qu'ils s'en foutaient. Ils voulaient juste établir une ligne de front. Et nous, on est arrivé en disant, bah ouais, mais en fait, nous, juste, on a joué réglo, entre guillemets. On a juste voulu faire une guerre contre le Belarus. Et vous, vous êtes arrivé, vous avez pris plus de territoire. Donc, voilà. On est en train de faire une grosse négociation. Normalement, on est arrivé sur cet échange. Sauf qu'entre-temps, l'Iran m'a dit, hé, mais... Non, la Syrie, je ne me souviens plus. Enfin bref, la Kaua du Moyen-Orient m'a dit, hé, si vous faites la guerre, dans 48 ans, on va rejoindre. Donc, il faut qu'on en discute parce que ça peut aussi être très intéressant. Ok, la conférence de Minsk est terminée et le partage a globalement été verrouillé. La version que je vous ai donnée avec, notamment, Pantourcou et tout, jusque-là. Ça, c'était le gros problème ici aussi. Ils ont abusé en demandant à Porn-Relsinki et tout, soi-disant, pour protéger le couloir qui mène à Saint-Pétersbourg. Enfin, ils avaient déjà Tallinn. Ici, ils ont quand même vraiment beaucoup plus poussé que ce qu'ils auraient dû. Quelque chose comme l'arrêt au fleuve aurait été tout à fait logique d'un point de vue géographique. Et ils ont Nipro, du coup, bon, ça, admettons, même si je sais que la Roumanie, ils le voulaient absolument. Bon, globalement, on est très clairement lésés par ce traité qu'on a signé parce que c'était soit on le signait tel qu'il était avec des concessions qu'ils ont faites, mais particulièrement le Pakistan était très, très agressif. Donc, bon, on signe parce que sinon, on entre en guerre tout de suite. On a, du coup, un pack de non-agression un peu classique avec les 48 heures de préavis, blablabla. Et en fait, pendant qu'on était en train de se préparer à signer, il y a la coalition du Moyen-Orient qui m'envoie un message. Il avait dû voir les affrontements qu'il y avait eu en disant, hé, si vous entrez en guerre contre l'AQA russe, enfin asiatique, on débarque dans 48 heures. Donc, j'imagine qu'ils sont aussi en plein là. Donc, du coup, on signe, mais on va discuter pendant ce temps-là avec la coalition du Moyen-Orient et je pense qu'on va prendre une petite semaine pour se refaire une beauté et on va y aller à deux sachant que, voilà, oui, on a un pack de non-agression, c'est pas vraiment des alliés et on est vraiment lésés. Je le comparerais pas non plus à une situation qui, genre, le traité de Versailles où les Allemands se sentaient lésés et du coup, ils ont voulu relancer la guerre derrière. Mais il y a un tout petit peu de ça. En tout cas, voilà, nous, la justification, on n'avait pas particulièrement prévu d'attaquer Advance. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu. On avait dit, OK, on prend ça, on s'arrête et après, on attaque l'Afrique. On va pas faire ça, on va plutôt faire un pacte avec l'Afrique, plutôt. Et puis, après, on va affronter Advance en se disant que, voilà, nous, notre but limite, c'est de prendre juste ça. Peut-être qu'on peut prendre toute la Russie très bien, mais là, les territoires sont tellement immenses et débiles. Et pendant ce temps-là, le Moyen-Orient sera en fer de lance ici. On verra, peut-être qu'après, on pourra affronter la Chine. Voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Ça va être compliqué parce que c'est un front tellement étrange. Mais ouais, le but, ça va être de... Alors, quoi que si, je pense que, en fait, limite, ici, il va y avoir autant de résistance que là. Donc, une fois qu'on aura percé ça, c'est qu'on aura... On les aura battus, y compris la Chine. Même si la Chine est très loin, en fait, ce sera qu'une question de temps de les atteindre parce qu'ils vont envoyer toutes leurs troupes renforcées autour de Moscou. Mais ouais, donc voilà. Et pendant ce temps-là, le Bélarus, et bon, il est tombé, de toute façon, c'était évident, en sandwich. Mais c'est moi qui me date toutes ces troupes. Ça, c'est super. Les autres, ils ont récupéré plein de territoires. Mais ici, on a, voilà, des troupes qui sont en train d'embarquer. Ça, c'est parfait. C'est eux que je vais vouloir affronter. Sachant que on va pouvoir... Il est en train de les embarquer et je ne sais pas où il va les mettre. C'est ça qui m'inquiète. Il a quelques troupes à Riga, mais il en a beaucoup d'autres qui sont juste en train d'embarquer. Soit, ils vont se faire attaquer par, ici, le Royaume-Uni. On ne sait toujours pas si on est avec lui ou pas. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Soit, je vais essayer de le choper parce que, si ça se trouve, en fait, il les met à la mer pour aller attaquer, je ne sais pas moi, directement Berlin ou un truc comme ça. Donc, il ne faut surtout pas le laisser sortir de cette baie. Donc, globalement, une guerre rondement bien menée. La Suède a quand même failli nous faire très très mal ou me faire très très mal, mais on a réussi à contrer la chose et à mener notre guerre. Par contre, on a désormais de très très grosses tensions avec Advent qui, de notre point de vue, nous ont volé une partie de notre dû. Donc, on va voir ce que ça a donné par la suite. En tout cas, un grand merci à tous qui nous aura suivi. sponsoriser cette vidéo et ça vous permet du coup de découvrir le jeu 13 000 gold, un mois de conseil de sécurité offert. Vous n'oubliez pas et nous, on se retrouve très très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye.